Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va tout simplement jouer à MyTelPony sur asbro.com, c'est parti ! Alors la dernière fois on avait fait un mini quiz, seulement il n'y en avait qu'un seul, et puis l'autre n'était pas disponible. Alors le truc c'est que, et bien là sur la version anglaise, il est disponible, et il y a aussi d'autres quiz qui sont disponibles. Et bien la dernière fois on avait fait les marques de beauté, le quiz des marques de beauté, donc des chercheuses de talent. Et donc du coup maintenant on va tout simplement faire celui de la princesse, princesse Célestia, voilà. Première question, alors là il nous demande qui c'est qui s'est marié avec Shining Armor et qui est devenue co-dirigeante de l'Empire de Cristal. Voilà, donc du coup bah forcément, pour ceux qui savent, c'est assez simple, c'est assez simple, voilà. C'est la princesse Cadence, voilà donc, qui s'est mariée fin de la saison 2. Voilà, je suis un petit spoiler, je suis un ouf, moi je suis un Thug Life. Et puis qui après, plus tard, est devenue co-dirigeante de l'Empire de Cristal. Voilà voilà ! Correct ! Princesse Cadence est devenue la nouvelle belle-sœur de Twilight Sparkle quand elle s'est mariée avec Shining Armor dans l'épisode 26 de la saison 2. Quelle princesse accueille chaque année le grand gala du grand galop de Canterlot ? Enfin, ah Canterlot, enfin on s'en fout, tu m'as compris quoi. Ah bah, fais pas chier. Et bien c'est très simple, voilà. Donc quand je dis accueil, tu sais, qui accueille les personnes quoi, tu m'as compris, tu vois. Euh, et bien c'est la princesse Célestia, tout simplement. Donc c'est pas très compliqué à ce niveau-là je pense, tiens, voilà. Correct ! Princesse Célestia invite d'un port-tamponné de toute Equestria pour célébrer l'achèvement de Canterlot toutes les années au galop de Grand Gala. Au galop du Grand Gala. Non, enfin c'est un truc comme ça, je sais plus comment ils disent là, au galop du Grand Gala, je crois que c'est ça. C'est assez compliqué leur délire, vraiment. Bon, voilà, donc moi, voilà, j'ai juste, moi je dis ça, je dis rien. Il y a longtemps, quelle princesse a rejoint la force, enfin ouais, la force avec Princesse Célestia, je sais pas comment appeler ça, pour, en gros, faire retourner Discord dans sa pierre, tu sais, la pierre, le, tu sais, comme ça, en mode pierre et tout, c'est en mode... Et bien c'est tout simplement Princesse Twilight, tout simplement, voilà. Et, 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 je pense qu'on a juste. Vous savez quoi ? Je sais pourquoi j'ai faux. C'est très simple. On va d'abord lire ce qui est écrit, hein. Donc, Discord, l'esprit du chaos et de la mésentente, du désaccord. Du désaccord a été rechangé, a été transformé, si vous voulez, en pierre, enfin en statue de pierre, voilà. Par la princesse Luna et la princesse Célestia. Alors, en fait, et effectivement, j'ai pas pensé à ça, mais ils ont dit, il y a longtemps. Et c'est là où, et en plus, quand Twilight a fait ça, quand elle l'a remis en pierre, et ben, elle était pas, elle était pas princesse à ce moment-là. Et donc, du coup, bah, forcément, j'ai dit n'importe quoi. Ouais, j'ai pas assez réfléchi, donc c'est de ma faute. Mais, ouais, effectivement, j'avoue que, bon, bah, c'est pas très grave, ça arrive, hein, mais voilà. Donc, du coup, j'ai incorrect. Donc, du coup, c'est Princesse Luna. Dans sa toute première apparition, quelle méchante princesse a tenté de faire en sorte qu'il y ait toujours la nuit, quoi, hein. Aïk Estria, donc a tenté de faire apparaître tout le temps la nuit. Voilà, un truc comme ça, quoi, fais pas chier, ok. Une nuit éternelle, voilà, si tu préfères. Effectivement, j'aurais dû un petit peu mieux lire. Bon, alors, du coup, bah, c'est Princesse Luna, très simplement. Princesse Luna qui, elle, est devenue la... Je vais trouver, je vais trouver, hein, le... Tu sais, le... J'ai mangé les niaques. Et donc, du coup, bah, elle a tenté de faire en sorte qu'il y ait toujours la nuit, seulement, bah... Et Princesse Celestia, elle fait, oh, 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 qu'est-ce que tu fais, ma petite soeurette, là ? Attention, je vais prendre les éléments d'équilibre. Je vais te les foutre dans ta gueule. Ah oui, non, même pas. Non, d'ailleurs, non, parce que... D'ailleurs, elle a essayé de faire ça, mais c'était, oui, au début de la saison. Oui, donc, c'est... Bah, elle avait déjà essayé avant, mais le truc, c'est qu'elle a fait après aussi. Donc, nous, on l'a vu qu'après. Donc oui c'est pour ça qu'ils disent dans la toute première apparition je suppose Enfin bon voilà En attendant c'est elle quoi faites pas chier Correcta tu vois je vous l'avais dit Je vous l'avais dit hein Donc du coup princesse Luna Qui est devenue Jument séleniaque voilà A tenté de De plonger Equestria Dans l'obscurité Mais On va dire par chance voilà Twilight Sparkle Et ses amis L'ont ramené à la raison Voilà L'ont ramené à la raison tout à fait De quelle princesse la marque de beauté Est un cristal Un cristal de vie là Enfin bon Un cristal de vie Sérieux c'est ça sa marque de beauté Oui donc je me suis trompé C'est pas du tout de vie C'est entre guillemets ça mais c'est pas vraiment ça Parce que vie c'est life En fait voilà c'est Je me suis trompé entre life Live Hilt Hearth Enfin voilà tu t'emmènes un peu C'est un peu tous les mêmes mots Mais qui veut pas du tout dire la même chose Ou qui se rapproche un peu Bon en attendant Donc princesse Cadence Voilà tout simplement c'est la réponse C'est pas très compliqué à ce niveau là Enfin entre guillemets c'est pas très compliqué On voit donc en fait c'est un Le coeur de cristal Voilà Correct Princesse Cadence Est la co-dirigeante Comme on a vu tout à l'heure La co-dirigeante De l'empire de cristal Et a une marque De beauté Qui est un coeur de cristal Voilà Tout simplement Voilà Voilà Elle est la co-dirigeante De l'empire de cristal Et elle a un coeur de cristal C'est tout à fait normal C'est logique C'est la base Quelle princesse Est la soeur de Shining Armor Quoi ? Quelle princesse Ah oui Quelle princesse Est la soeur de Shining Armor Et Alors ça par contre Je sais pas du tout BBBF Je sais pas du tout Big Bowser Forever C'est pas Non bah non ça passe pas Big Bowser for For Ça doit être Big Bowser Ah non c'est pas ça C'est pas ça Mais qu'est-ce que ça veut dire J'ai jamais su en bas Ce que ça veut BBBF Vous savez pas me croire Mais moi je pensais que Forever ça se disait For Tu vois Et puis après Ever Non c'est attaché En mode gros débile Voilà voilà Bon bah j'ai appris un truc Alors juste Voilà donc apparemment Oui en fait en français Ça se dit super Enfin ça se dit C'est C'est Enfin S GF Donc super grand frère Voilà c'est ça en français Et en anglais C'est Big Brother Best Free and forever Donc mon meilleur avis Mon meilleur ami Mon meilleur ami Grand frère Pour la vie Non Pour toujours C'est un truc comme ça quoi Comment c'est pas Me saouler mon gars Correct Shining Armor Le grand frère De Twilight Sparkle Et le co-dirigeant Le quoi Ah mais non Enfin bon oui Donc apparemment C'est le co-dirigeant Avec la princesse Enfin de l'Empire de Cristal Avec la princesse Cadence Je ne savais pas du tout Qui faisait partie De ça En aucun cas on me l'a dit Il y a un moment Il devait essayer De protéger à la limite Le Ouais quoi que ça parait logique Ils sont mariés Donc Ouais bah tu vois Je savais pas J'apprends un petit truc Comme ça Faut bon On s'en fout un peu Quelle princesse Porte souvent Une couronne Ornée Avec Avec un Prison Un prison Avec un bijou Rouge En forme D'étoile brillante Voilà Bah c'est très simple Vous avez vu un petit peu L'astuce Tu vois ils ont caché Un petit peu Les couronnes Des princesses Pour pas qu'on voit Ils sont intelligents Bah c'est très simplement La princesse Twilight Avec son Attends Est-ce qu'il est rouge Est-ce que l'étoile Qu'elle porte Il est rouge Il est pas violet Non ça je crois Que c'est les diamants De Non ils sont bleus Les diamants de réalité Le violet c'est qui Bon Dans le suspense On va dire Princesse Twilight Normalement Ça devrait passer Avec son Son élément Là De magie Voilà donc du coup Bah c'est correct Donc Le diamant Enfin le Le diamant rouge Là Avec Une Enfin avec Comment Comment c'est Avec Fatigue qui brille Là Enfin Pierre qui brille Enfin bon Tu m'as compris Ah oui En étoile qui brille Voilà Oh là là Fatigué Bon Donc qui représente L'élément De magie De la magie De magie De la magie C'est vraiment Tu m'as compris En gros J'ai raison Voilà C'est tout C'est tout Ce qu'il y a A savoir Donc là Ça va être Assez compliqué De comprendre La traduction En gros C'est Quelle princesse Fait référence A Twilight Sparkle Comme étant Une élève Fidèle J'ai envie de te dire Que là Est-ce que tu comprends Ou tu comprends pas En gros Imaginons T'as la princesse X Et ben Pour cette princesse là Et ben Twilight Sparkle Fait référence Enfin Ouais Fait référence D'une élève D'une élève Attends D'une élève fidèle Voilà J'ai du mal Et donc du coup C'est très simple C'est Princesse Twilight Ah ouais Ben ouais Princesse Twilight Elle s'aime bien Elle-même Non C'est Princesse Célestia Voilà Donc je pense Que c'est pas très compliqué À ce niveau là Et ben voilà Donc Prince Attends Correct J'ai du mal On va terminer Ne vous inquiétez pas Donc Princesse Célestia Est le professeur De Twilight Sparkle Sur le sujet De la magie Des amis Non De l'amitié De l'amitié Voilà À chaque fois Je me fais avoir Avec Freehand Et Freehandship Je me fais avoir Bon Allez Allez Moi je pense Qu'on va voir Un petit peu Ce qu'on a eu Donc on a eu 7 bonnes réponses 7 c'est tout Ah oui sur 8 Ah j'ai eu peur J'ai cru que c'était sur 10 Ouais donc on a eu 7 bonnes réponses Ah je suis en bon Je suis en bon Ouais il y a juste eu On a mal lu une question Enfin j'ai mal Enfin J'ai J'étais un petit peu Trop précipité Sur une question Du coup j'ai mal fait Et puis bon C'est pas très grave Je pense qu'on va s'arrêter là Parce que je suis mort De chez mort C'est un truc de fou Bon allez moi Je vous laisse sur ce Je vous dis à la prochaine vidéo Je vous dis à la prochaine vidéo Et puis n'oubliez pas Restez cool Sous-titres par Jérémy Diaz